Bonjour à tous, c'est Albandouz et on se retrouve pour ce neuvième épisode sur Planet Coaster. La dernière fois, on avait placé notre tout premier coaster, le coaster qui existe en réalité à Carowinds, c'est Copperhead Strike. L'objectif va être de thématiser entièrement cette attraction dans le thème d'une usine de Chamallow, avec au départ une accélération avec quelques décors qu'on va faire dans cet épisode. Tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais quand même vous montrer ce que j'ai fait hors épisode. J'ai fait quelques petites choses qui se passent juste ici. Déjà, j'ai terminé ici les jardins qui viennent jusqu'au bord du métronome. J'ai rechangé l'orientation du panneau qui était avant orienté vers les arbres, donc ce n'était pas du tout intéressant. Je remercie celui qui me l'a dit dans les commentaires, je n'ai plus le nom. Ensuite, j'ai également fait ici une partie où les visiteurs pourront observer de près les gens dans le métronome. Donc voilà, pourquoi pas prendre des photos, ce genre de choses. Et puis ici, plus tard, j'imagine un restaurant. Je crois que j'en avais déjà dit deux mots. Mais voilà, je pense qu'un petit snack par là, ça pourrait être sympa. Également, j'ai un petit peu agrandi ici la zone backstage. Donc voilà, ce sera à revoir sûrement, mais c'est vraiment une base. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées au niveau des espaces. Et c'est pour ça que j'ai commencé à planifier certaines choses, au niveau notamment de l'entrée. Donc ici, vous avez pu voir depuis déjà un petit moment que j'avais fait un chemin pour que nos visiteurs aillent dans le parc. Mais ça ne restera pas comme ça, bien sûr. Donc déjà ici, je pense relier le parc à la nationale qui est juste là. Et cette nationale, je pense faire en fait un rond-point. Donc un rond-point qui viendra là, qui sera fait exprès pour tout simplement relier le parc. Donc on aura une route du coup qui empruntera ce tracé-là, qui viendra jusque là. Jusqu'à un second rond-point qu'on aura ici, qui sera quasiment en face de l'entrée. Je n'ai pas envie de faire quelque chose d'extrêmement symétrique. Je n'ai pas envie de partir là-dedans. Puisqu'on n'est pas non plus dans du symétrique totalement. On n'aura pas de monument au bout de l'allée. Voilà. À droite, on aura un hôtel que j'aimerais bien placer dans cette zone-là. Dans l'idéal, ce serait bien. Et puis à gauche, voilà. Ici, on aura une longue route avec au bout ici les bus. Et puis tout le long là, on aura des parkings pour les voitures. Voilà à peu près ce que j'ai en tête. Il faudra peut-être également penser à une deuxième route. Donc une voie d'accès peut-être par ici. Ou même peut-être une autre qui continue après le parking. Donc une voie d'accès pour les backstage. Une route qui ne soit bien sûr pas du tout empruntée par les visiteurs. Maintenant, concernant cet épisode, on va construire la scène à l'intérieur. Donc juste au niveau de la propulsion, je vous avais donné une petite idée. Notamment de faire une genre d'explosion avec des cuves à chamallow. Voilà, un genre de trucs comme ça. Je crois qu'apparemment, il y a des trucs dans le pack Ghostbusters. Donc vous avez été nombreux à me parler de ça. Et d'ailleurs, vous avez trouvé l'idée plutôt sympa. Donc écoutez, je vous propose qu'on parte dans cette lancée-là. Également, je vais décorer l'extérieur de ce bâtiment-là. Donc ce bâtiment-là va en fait cacher une grosse partie de l'autre qui est derrière. Mais ce n'est pas grave. Puisque c'est celui-là qu'on va voir surtout. Et c'est celui que je veux qu'on voit en premier. Puisqu'en fait, il va avoir une forme typique d'usine. Puisque les toits vont être en forme de shed. Donc les shed, c'est en fait les toits qu'on a en triangle comme ça, au-dessus des usines en général. On a souvent ces toits-là, qui est typique d'une usine. Et d'ailleurs, ce qui serait sympa, ce serait de mettre le nom de l'usine, du genre grosse industrie ou factory quelque chose. Chamallow Factory, enfin le nom de l'attraction quasiment. Sur cette usine. Voilà, et puis à la fin d'épisode, je pense qu'on pourra peut-être un petit peu revenir sur quelques éléments de notre coaster. Puisqu'il manque à des endroits. Il manque, et de toute façon, il faudra qu'on refasse certains éléments. Puisque certains supports ne sont pas bien du tout. Je pense à celui-là par exemple. Qui va gêner. Puisque ici, apparemment, c'est quelqu'un d'autre dans les commentaires qui m'a dit qu'il fallait faire un accès pour les camions. Au niveau du transfertrak. Donc c'est ce qu'on va faire également. Donc on va placer, je pense, une petite route d'accès qui va venir là. Pour les camions. Donc une route qui passera par là, par là. Et peut-être dans cette direction-là, tout droit. Ce sera à voir, mais il va falloir y penser. Ok, bon allez c'est parti. On va commencer tout d'abord par faire la scène de décoration à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 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 en tout cas on voit que toute la structure peut tenir avec des supports mais quand on regarde dans les détails à certains endroits c'est pas terrible donc du coup j'ai mis des supports partout je les ai bien enfin j'ai bien regardé où il pouvait arriver à chaque fois au pied il ya des endroits voyez c'est un petit peu une forêt de supports des endroits mais bon j'ai pas le choix ce serait même pas impossible qu'il ya certains endroits qui se revoient qu'ils soient qu'ils soient revus puisque là bas c'est un peu bizarre là mais bon voilà ça fait un peu une forêt de une forêt de support alors là je vois que j'ai oublié un une base en béton donc voilà donc j'ai fait ça et donc j'ai libéré j'ai pu libérer une un passage donc c'est twilight 69 qui m'avait dit de créer un passage pour les camions pour qu'ils puissent évacuer les wagons enfin les trains qui auraient besoin d'être réparés et en étant mis sur le transfertrak et donc en passant là on imagine que je sais pas peut-être voilà il ya un système qui permet de descendre les rails qui sont dans le dans le garage là et qui pourrait donc sortir par en bas et par en bas on fera une porte pour que les camions viennent chercher les les trains et pour ça regardez on va regarder si ça passe je crois que ça passe mais tout juste on va pas chipoter sur sur le détail non plus mais voilà on passe si on se colle bien à gauche là normalement ça passe tout juste là on passe bien là on passe bien c'est un peu juste mais bon écoutez on va dire ça fait là ça passe aussi là ça passe là ça passe et regardez voilà on a plus qu'à charger le train dans le camion donc ça c'est ok voilà donc on aura quand même fait pas mal de choses dans cet épisode mais surtout la pièce maîtresse 1 bien sûr ça reste la scène de l'explosion à l'intérieur juste ici d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu s'il ya des petits détails à revoir mais je reviendrai pas sur beaucoup de choses également dites moi si la hauteur de la de l'usine vous plaît moi j'opterai peut-être pour monter un petit peu le bâtiment pour peut-être surtout déjà pour pour éviter les les contacts entre les deux toits juste là voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu bien sûr des commentaires les commentaires je lis toujours donc les saisons 1 si vous voulez et puis abonnez vous si vous voulez suivre la suite de la série allez bye bye c'était allemandouz et bien sûr et bien sûr Sous-titrage ST' 501 ...